Qu'est-ce qu'une bonne activité de médiation ? C'est une vaste question qui se décline elle-même en plusieurs sortes de questions. C'est-à-dire, qui évalue cette activité de médiation ? À quel moment on l'évalue ? Et qu'est-ce qu'on évalue ? En fait, ça se décline sur plusieurs plans. Alors, qui évalue cette activité de médiation ? On a vu que la médiation, c'était mettre en lien des publics, des citoyens, des médiateurs, des diffuseurs, des producteurs. Chacun pourrait à sa façon évaluer l'activité de médiation. Donc, avec ses propres objectifs. Et je pense que ce qui est très important, c'est justement de déterminer en amont d'une activité, collégialement, les objectifs de chacun, pour être en mesure d'évaluer. Donc, ça serait une première façon de répondre à la question. C'est, dans l'absolu, il n'y a pas d'activité idéale de médiation. Elle se définit collégialement. Ça serait un premier point. À quel moment on évalue une activité de médiation ? J'ai insisté sur le fait que médiation était constituée du suffixe « yation », qui veut dire que ça s'inscrit dans le temps. Donc, est-ce qu'on évalue l'activité de médiation avant qu'elle soit réalisée ? C'est-à-dire qu'on évalue le processus de construction de l'activité de médiation. Est-ce qu'on l'évalue dans le cours des activités de médiation ? Ou s'il y a plusieurs ateliers où, au milieu, on prend le temps avec les participants de faire un petit point sur ce qui se passe ? Ou est-ce qu'on l'évalue juste après la fin de l'activité ? Ou quelques mots après pour saisir les effets à long terme de cette activité de médiation ? C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération dès le début de la construction d'une activité de médiation. Et j'ai donné tout à l'heure les clés du succès d'une activité de médiation de la musique. Cette idée de s'ancrer sur le territoire, de créer des partenariats, d'être ouvert à la diversité des rapports à la musique, de susciter l'engagement des participants et aussi d'être inscrit dans une temporalité. Et bien, à l'inverse, une mauvaise activité de médiation de la musique, elle irait à l'inverse de tous ces points-là. Elle serait ponctuelle, sans lendemain, elle ne parlerait pas de la musique, elle serait prescriptive et obligerait à concevoir la musique selon une façon très conservatrice. Elle ne permettrait pas aux gens de faire preuve de leur façon de concevoir ce rapport au musical. Donc on pourrait aller dans ce sens-là. Finalement, on en apprend beaucoup en allant participer à des activités de médiation de la musique et les observer. On en apprend beaucoup sur le terrain, en construisant son expérience de médiateur, en accumulant des expériences de médiation de la musique. Et puis, vous avez aussi un support formidable qui est ce support qui est fait par le P2M, qui est un rassemblement de tous les dispositifs numériques de médiation. Vous pouvez aller consulter pour dire « Non, finalement, ça, ça ne marche pas du tout. » Et aussi tous ces retours d'expériences qui sont accumulés dans des enquêtes qui permettent aussi de voir les côtés positifs ou négatifs d'une activité de médiation avec le point de vue de chercheur qui a une distance critique par rapport à ces activités.